Coucou tout le monde, bienvenue sur Kodas Food 2 donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up et c'est sur ce smoky eye bleu que je porte actuellement donc il y a souvent une polémique par rapport à la couleur bleue on dit qu'on ne peut pas l'utiliser sur les yeux verts, pas sur les yeux bleus mais comme vous pouvez le voir c'est faux puisque ça met très bien en valeur aussi les yeux verts en fait donc le bleu vous pouvez l'utiliser pour les yeux verts, pour les yeux marrons bien sûr mais même pour les yeux bleus la seule chose c'est qu'il faut faire attention que votre iris ne soit pas de la même couleur que les phares utilisés et la batterie de ma caméra a lâché donc vous pouvez utiliser le bleu quelle que soit votre couleur d'yeux du moment que ce ne soit pas exactement la même couleur allez je vous lance tout de suite le tuto et n'oubliez pas de vous abonner et on commence avec Puncherly Paint Pot de MAC sur toute la paupière ça va me permettre de bien faire tenir les phares et pour s'assurer que tout va ensuite bien pouvoir se mélanger j'utilise une teinte similaire à Puncherly ensuite je vais utiliser Orange Soda dans le creux de mon oeil de Anastasia Beverly Hills tout ce que j'utilise est dans la barre d'infos ça va nous donner une couleur de transition que je viens renforcer avec Sienna une autre de mes couleurs préférées surtout si vous avez les yeux verts ou les yeux bleus c'est cette couleur qui va vous permettre de faire ressortir votre iris ensuite je vais prendre Prank de la palette Urban Decay Vice 2 et je vais l'humidifier avec un petit peu de Fix Plus et je vais l'appliquer en tapotant sur ma paupière pour éviter tout de suite de phare et ensuite je vais estomper les rebords pour ne pas que ça donne de lignes trop franches je vais utiliser un petit peu de marron mat dans le creux de l'oeil pour faire une plus jolie transition et ensuite je vais prendre la couleur Madness toujours de la Vice 2 palette de Urban Decay et ça va nous donner plus de profondeur puisque ça va nous donner deux bleus différents et Madness il est vraiment complètement fou il porte très bien son nom parce que ça donne un relief impossible et j'estompe une nouvelle fois et on peut rajouter un petit peu de marron si vous le souhaitez ensuite je prends mon eyeliner Aqua Black de Make Up For Ever et je vais tracer un trait de liner vraiment très près des cils ça va juste nous permettre de les rendre un peu plus étoffés et si vous voulez mettre des fossiles c'est encore mieux ensuite je prends une teinte noire mat et je vais juste la presser sur l'eyeliner pour être sûre que ça tienne bien toute la journée on essuie tout ce qui dépasse et on passe aux teintes donc je commence avec mon Fix Plus comme d'habitude ça va nous faire une belle base de maquillage et ensuite le Port Fessionnel de Benefit Cosmetics qui va flouter les pores, qui va nous rendre mat et faire tenir le make-up toute la journée j'utilise le Infaillible Pro Matte de L'Oréal et je l'applique avec un Beauty Blender je vous ai fait une vidéo là-dessus et pour corriger mes cernes je vais utiliser cette teinte Corail de chez Catrice c'est pas une étape obligatoire mais quand on utilise du bleu et qu'on a des cernes qui sont bleutées en général ça les accentue donc en les corrigeant on évite de mettre le focus sur les cernes je mélange mes deux anti-cernes préférées LA Pro Conceal et Neutralizer de Maybelline et je l'applique en triangle inversé sous mes yeux et sur tous les points d'highlight comme je vous l'ai montré dans ma vidéo sur l'highlighting et le contouring donc je passe rapidement sur ça et je viens faire tenir le tout avec la Banana Powder de Ben Nye donc on va faire ce qu'on appelle du cooking c'est-à-dire que je vais laisser la poudre pendant que je me maquille pour que ça soit bien imprégné pour être sûre que tout va bien tenir et en même temps ça va nous faire un highlight et ça va nous matchifier donc cette poudre elle est vraiment géniale si vous ne l'avez pas encore je vous la recommande en attendant je vais utiliser mon bronzer Give Me Sun de chez MAC donc pareil comme je vous le montre dans la vidéo sur l'highlight et le contour dans le creux des joues, les tempes et sur la ligne du menton et le nez et je viens ensuite renforcer tout ça avec la couleur la plus foncée et la plus neutre du contour kit de Anastasia Beverly Hills vraiment ce contour kit je l'adore je vous conseille à 100 000 je vous mets le lien dans la barre d'infos une fois que le contour est terminé j'enlève toute la poudre Banana Powder et vous voyez que ça me laisse vraiment lumineuse avec une peau quasi parfaite j'utilise la teinte Sienna encore une fois donc sous les yeux et ensuite je vais l'estomper pour donner un petit effet smoky je reprends Prank pareil je vais l'appliquer sous les yeux en laissant un petit peu de Sienna dépasser et je vais l'estomper pour donner encore un effet smoky et je réitère la même opération avec Madness et ça va nous donner ce joli effet pour le coin interne j'arrive pas à me défaire de Mary Lou Minizer de The Balm et je viens mettre du crayon noir celui-ci c'est le Glide On Pension de Urban Decay dans la ligne d'eau un peu de mascara celui-ci c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher et vraiment il est pas mal je suis assez étonnée il est vraiment pas mal et pour le blush je vais utiliser Blush All Day de MAC Cosmetics j'adore cette couleur elle est vraiment magnifique un petit peu d'highlight Soft and Gentle de MAC ça faisait vraiment un moment que je l'avais pas utilisé comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les favoris et je l'aime toujours autant pour les lèvres je vais faire mon combo préféré c'est à dire le crayon Circulature de MAC le Gloss Matte de NYX en Stockholm qui est vraiment génial et par dessus juste au centre Undressed de Anastasia Beverly Hills que je viens placer un peu avec mon doigt pour rendre tout ça plus naturel et voilà le look final de ce make-up Smoky Eye bleu donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de très gros bisous à la prochaine Sous-titrage ST' 501